... Bonjour à tous. L'autre polémique un peu comme noyée par l'affaire de révision de la Constitution, c'est la trouvaille à Patrice Talon de nommer des ministres conseillers. Un jargon pour le monde politique béninois qui n'est pas très habitué à cette histoire, la preuve, la protestation et même ce recours déposé à la Cour constitutionnelle contre l'idée. On en parle alors lors de nos débats, ce sera tout à l'heure. Notre invité politique ce matin, c'est Armand Afosobwe, membre du Bloc républicain, le parti du député Hassan Seybou qui a élaboré la proposition de révision de la Constitution et qu'il défend un peu partout en dépit de l'opposition du chef de l'État Patrice Talon. Avec notre invité, nous allons essayer de comprendre pourquoi cette détermination et cet engagement à réviser la Constitution. Bienvenue à tous. Nous voici donc pour la une des journaux ce matin. Comme à notre habitude, on va commencer par Fraternité qui nous propose aujourd'hui un titre plutôt éducation avec notamment l'installation des membres du conseil national hier à la présidence de la République. Quelques soucis à faire afficher justement chez vous cette une de fraternité. On va essayer quand même d'y aller. Je le disais donc Fraternité qui nous propose ce matin un titre notamment purement éducation avec donc l'installation hier à la présidence de la République du conseil national de l'éducation par Patrice Talon. Deuxième mandat du conseil national de l'éducation donc a écrit le quotidien sous le signe de l'audace j'y suis arrivé finalement. regard croisé des trois heures de l'enseignement célébration de la Saint-Valentine et démarrage du carême catholique jeûner dans le feu de l'amour est-ce que c'est un bon ménage question dont la réponse est étalée sur les pages 6 et 7 du quotidien fraternité de ce matin et puis viol sur mineur à Degandaro à Porto Novo c'est un peu plus en bas vous ne verrez pas bien un cadre agénaire condamné à 25 ans de prison par la criette la cour de répression des infrastructures économiques et du terrorisme le matin à l'interpellation d'un médecin pardon à Zé par la police républicaine l'ONMB l'ordre national des médecins du banal dénoncent écrits à l'abitraire le potentiel tribunal de première instance de Cotonou une dette de 100 millions fragilise un ancien président de la république infos matin pour une fin de mandat noble et digne prudentio et la RN indique le chemin à suivre aux députés de la neuvième mandature nous sommes avec matin libre maintenant situation sociopolitique au Bénin les démocrates entament déconcertation il y a un communiqué du premier vice-président du parti à lire dans les colonnes du journal matin libre ce matin passons à décryptage infos 47 ans d'appui aux états PME et PMI en Afrique fait grâce à plus de 4000 milliards de francs infos injectés dans l'économie africaine le télégramme parlait de la Marina le jeudi 8 février 2024 l'intégralité des propos de Patrice Talon à la presse l'hôte quotidienne ce matin révision du code électoral sans modification de la constitution qu'on l'a dit une production en phase avec Patrice Talon c'est une grosse interrogation installation des membres du conseil national de l'indication hier le système éducatif national supporte mieux qu'hier c'est l'avis donc de l'homme relayé par le journal Nord-Sud quotidien UPR la guerre des clans a commencé à noter donc la publication le matin conférence de presse au palais de la Marina l'intégralité de ce que Patrice Talon a dit à la presse c'était il y a une semaine la nation amélioration de la qualité de l'enseignement le collège du conseil national de l'éducation a été installé nous apprend donc le journal du service public la nouvelle tribune Bénin quand la révision de la constitution divise la majorité de Patrice Talon Bénin intelligent la gazette du golf jusqu'au contentieux commercial l'a promis donc le journal Libération programme d'appui du gouvernement à l'égalité du genre la promotion du leadership féminin est en marche selon donc le quotidien nous sommes maintenant avec l'événement précis expérience Thébé président du MPL invité sous l'arbre à palabre le secteur de l'éducation est une catastrophe chacun a son idée et a son avis sur l'éducation le matin conférence de presse au palais de la Marina l'intégralité de ce que Patrice Talon a dit à la presse le jeudi passé c'était donc déjà passé nous sommes maintenant avec fraternité pour la deuxième lecture deuxième mandature du conseil national de l'éducation sous le signe de l'audace regret croisé des trois heures de l'enseignement célébration de la Saint-Valentin et démarrage du carême catholique c'est aujourd'hui ne l'oubliez pas ces deux éléments jeûner dans le feu de l'amour un bon ménage c'est posé donc comme question le journal qui propose d'ailleurs quelques avis à lire dans ses pages de sa production ce mercredi 14 février 2024 donc fête de l'amour mais aussi démarrage du jeûne du carême pardon catholique un dernier titre le temps de boucler cette une des journaux viol sur mineur à Djegandahou à Porto-Nouveau un cas d'ingénieur condamné à 25 cas de prison par la CRIET nous voilà donc à la fin de la lecture assez rapide des informations à la une des productions ce matin avec cette manchette de fraternité qui s'intéresse un peu au secteur de l'éducation avec l'installation hier au palais de la Marina et bien de la nouvelle mandature du conseil national de l'éducation vous avez l'album photo proposé par le quotidien qui paraît à mon été à sa page 3 avec les avis de quelques personnalités présentes à la cérémonie hier comme par exemple Patrice Talon qui demande à ceux qui sont entrés en fonction hier officiellement et bien d'avoir un peu d'audace désormais pour engager cet énorme d'action dans le secteur de l'éducation vous avez pu lire aussi l'avis de Pascal Iréné Koupaki au sujet de l'éducation au Bénin sous la rupture il y a aussi d'autres personnes que le quotidien a interrogé ce sont des acteurs importants du monde de l'éducation Hippolyta Moussou par exemple qui est secrétaire général du SATESC UAC que le conseil fasse un travail impeccable à demander donc le syndicaliste vous avez aussi Marcel Dossu qui est secrétaire général et mérite du syndicat force éducative du secondaire qui a donné aussi son opinion dans l'école de fraternité à la page 4 l'attente au niveau de l'éducation est grande le système n'est pas seulement à réformer mais à refonder à cette fraternité lisez les avis lisez aussi l'opinion notamment la page 6 d'un acteur du monde religieux au Bénin notamment père Brice Dano au sujet de cette coïncidence des événements de la journée de ce mercredi mercredi 14 février jour de la célébration de l'amour mais aussi jour mercredi qui fait le démarrage du carême catholique alors est-ce que la coïncidence en tout cas est une bonne chose pour les croignants avis donc de l'intéressé dans la colonne du journal fraternité l'actualité à l'africaine avec un zoom sur le Sénégal et tout ce qui se passe là-bas fraternité vous y a consacré une page entière voici donc l'actualité qui pourrait vous intéresser dans fraternité il y a bien d'autres articles intéressants et abordant l'actualité aussi que vous pourriez ma foi lire en feuilletant votre numéro de fraternité de ce matin achetez donc votre journal dans votre kiosque à journaux le plus proche de votre quartier si vous ne pouvez pas directement aller sur le site internet du journal et bien vous aurez donc à lire beaucoup de choses intéressantes on va passer maintenant au bulletin d'information avec Teddy Goudalot Teddy bonjour bonjour Tanguy bonjour à tous et comme les journaux en ont fait le premier sujet d'ailleurs ce matin et bien on revient dans votre bulletin d'information sur cette cérémonie d'installation officielle et bien des membres de la nouvelle mandature du conseil national de l'éducation au Bénin au cours de la cérémonie présidée par le chef de l'état le même hier mardi et bien il leur a rappelé les grandes attentes de la nation au cours de ce nouveau mandat qui dure 5 ans détail à suivre et puis aujourd'hui ce mercredi 14 février 2024 cela marque le début du carême chrétien les journaux l'ont évoqué que suffit donc le carême et quels sont les comportements que le bon chrétien doit adopter durant la période les réponses à suivre avec le viké de la paroisse les saints martyrs de l'Ouganda de Tokwa c'est à Porte-Nouveau la capitale du Bénin voici le bulletin le bulletin de l'information donc avec Teddy Goodalo Teddy bonjour à nouveau Tanguy rebonjour à vous et on va filer tout droit au palais de la marina là-bas il y a eu une grande cérémonie qui s'est déroulée hier les membres de la nouvelle mandature du conseil national de l'éducation sont connus absolument Tanguy ils sont officiellement installés hier mardi à la présidence de la république du Bénin c'est le chef de l'état en personne qui a procédé à cet exercice Patrice Talon les a prodigués des conseils et précisé les grandes attentes de la nation avant de les renvoyer dans leur mission qui va durer cinq années les détails sont avec Wachab Alikbara et Elvis Tonoukouin nous comprenons très bien les défis nous comprenons très bien les enjeux nous ne vous décevons pas l'avenir et la qualité de l'éducation préoccupent le chef de l'état et donc il en a fait son cheval de bataille en confiant le destin de cet idéal à une équipe bien avertie des questions du système éducatif au Bénin le profil de ces hommes et femmes qui siègent désormais au sein du collège du conseil national de l'éducation en dit long sur leur connaissance de l'orientation qu'il convient de donner à la future plateforme des savoirs en république du Bénin et pour le chef de l'état sur qui repose la finalité des choses l'enjeu est de taille et il faut davantage oser pour soulever les montagnes en effet je dois faire observer qu'en dépit des avancées réalisées nous devons encore assentuer nos efforts pour progresser plus vite dans l'oeuvre de construction d'un système éducatif performant surtout pertinent c'est cette logique qui a conduit le gouvernement à faire procéder à une évaluation afin d'améliorer le dispositif organisationnel du CNE ce qui a conduit à la création donc du collège dont vous êtes membre madames et messieurs et c'est pourquoi je voudrais vous féliciter vous qui avez passé les mailles de la sélection rigoureuse pour en être membre madames et messieurs félicitations j'attends donc de vous j'allais dire nous attendons de vous une mise en oeuvre diligente des actions prévues au plan stratégique du CNE pour en faire définitivement l'organe par excellence de régulation d'anticipation de réflexion prospective et d'impulsion des transformations qualitatives de notre système éducatif et que sous votre mandature le CNE passera un nouveau palier en termes de performance tant pour lui-même que pour le système éducatif national dans son ensemble la nouvelle mandature du conseil national de l'éducation est quelque peu toilettée mais la nouvelle configuration qui laisse transparaître le collège en question comporte certains anciens membres dont l'expérience la probité et la vision des choses constituent un plus dans l'atteinte des objectifs fixés Noël Gagidi qui succede à lui-même à la tête du CNE évalue bien la taille de la mission à accomplir face aux nouvelles exigences du président Patrice Talon Monsieur le président de la République vous avez affirmé l'ambition d'offrir à chaque enfant béninois une éducation équitable inclusive et de qualité conforme aux standards internationaux vous l'avez encore répété ce matin cette ambition est noble et légitime nous partageons votre ambition et votre détermination et nous sommes prêts à vous accompagner dans cette aventure humaine c'est une occasion pour nous d'apporter davantage quelque chose de bien à notre pays pour en être davantage fier c'est pourquoi chers collègues en votre nom et à mon nom personnel et pour notre compte à tous j'accepte l'exaltante délicate mais noble mission qui nous est confiée et nous nous engageons à exercer nos fonctions de membres du collège du CNE avec honneur clévoyance et dévouement le chef de l'état ne cache pas ses ambitions il souhaite que le renouveau du CNE amorcé depuis plus de 4 ans permette définitivement à notre système éducatif de changer le Bénin Patrice Talon dit en avoir la conviction et s'engage à être aux côtés des membres chaque fois que le besoin sera exprimé la radio ne mourra jamais les spécialistes et experts de ce média en sont convaincus la menace du développement des web radio ne peuvent pas disparaître totalement la radio en tout cas de la radio conventionnelle c'est ce que nous confient les acteurs approchés en cette journée mondiale de la radio la commémoration a lieu le 13 février de chaque année William Cliquant a croisé pour nous les regards des praticiens de la radio en ligne et de la radio traditionnelle dans cet élément que nous allons suivre la radio la radio la radio telle que connue dans sa forme traditionnelle a beaucoup évolué aujourd'hui les web radio naissent de plus en plus elles émettent exclusivement via internet contrairement à la radio conventionnelle au Bénin l'une des radios en ligne les plus suivies est Crystal News en streaming elle compte en moyenne 7000 écoutes uniques et plus de 5000 vues sur le site web par jour et Dieu seul sait que les gens sont très nombreux à ne pas nous suivre au moment où nous faisons nos émissions je veux dire sur les radios classiques alors qu'ils aiment bien mais pour telle ou telle raison ils ne sont pas là ils sont en mesure d'aller rattraper sur le site donc en podcast en même temps les podcasts sont une forme d'archivage vous avez votre élément là dans deux ans dans cinq ans dans dix ans dans vingt ans c'est là et mieux ça voyage cette avancée technologique des nouveaux médias n'entonne pas le requiem de la radio conventionnelle en raison de son ancrage dans le public la radio ne mourra jamais la radio conventionnelle ne mourra jamais notamment dans des pays en Afrique au sud du Sahara la radio c'est le compagnon fidèle du citoyen notamment dans les milieux ruraux où les radios communautaires ont le droit de citer et ces radios communautaires pour la plupart ont l'avantage d'émettre dans les langues de ces populations dans les langues locales et donc il y a une inféodation de la radio avec les besoins communicationnels des populations la web radio brille par ses avantages mais elle n'est pas encore accessible à tous la radio traditionnelle garde toujours sa valeur tout en étant tenu par le challenge actuel de la présence sur internet les nouveautés en matière de technologie et tout ce qu'on veut qu'on le veuille ou non ne sont pas à la portée du premier venu je ne sais pas combien de paysans ou de commerçants vous connaissez qui écoutent la radio sur leur téléphone maintenant quand vous regardez la plupart des web radio ou des web TV combien d'entelles diffusent en streaming en général elles font des podcasts elles nous demandent d'aller à la recherche de ces podcasts et de les écouter éventuellement maintenant dites-moi de quelle façon une radio web ou une une web TV pourrait couvrir tout ce que la radio conventionnelle couvre en termes des programmes je vais même dire qu'on est complémentaires de certains médias les radios de l'intérieur par exemple ce que nous on publie les éléments sonores qu'on publie vous savez à l'intérieur les gens n'ont pas toujours la possibilité d'avoir des éléments sonores donc ils nous confessent qu'ils utilisent nos éléments plus d'un siècle déjà que la radio vit pourtant il est impossible de prédire sa disparition une mort qui assurément ne viendra jamais voilà merci à vous William Cliquant pour ce regard croisé sur la radio ce jour mercredi 14 février 2024 marque le début du carême chrétien qui dure 40 jours tout commence par l'imposition des cendres qui aura lieu tout au long de la journée de ce mercredi quelle est la signification du carême chrétien et quels sont les comportements que doit adopter le chrétien pour se présenter en holocauste à Dieu pour avoir des réponses à cette question nous avons tendu notre micro au vicaire de la paroisse les Saint-Marty de l'Ouganda de Tokmota c'est à Porto-Nouveau on va suivre les explications du vicaire Justin Avocetier au micro de Justin Avocetier j'allais dire comment vivre le carême l'église nous propose trois différentes manières pour vivre notre temps de carême une première manière en jeûnant d'abord le jeûne qui est un principe fondamental et qui permet à l'homme de mortifier un peu ses sens pour pouvoir s'offrir un peu plus propre un peu plus dit au Seigneur notre Dieu la prière parce qu'elle nous rapproche beaucoup plus du Seigneur notre Dieu jeûne prière et ensuite le partage partager le fruit de l'effort que nous avons eu à faire pendant ce temps de carême c'est le mercredi c'est le mercredi des cendres qui marque le début du temps de carême ce mercredi des cendres tous les fidèles catholiques qui ont la possibilité se rendent en l'église qui est plus proche de leur demeure pour pouvoir recevoir l'imposition des cendres alors le sens de la cendre on pourrait l'exprimer en deux temps d'abord comme le symbole de la répentance l'homme qui reconnaît sa nature pécheresse et qui exprime le désir de se répentir c'est là d'abord le premier sens qu'on pourrait donner à la prise de cendres un second sens qu'on pourrait aussi lui donner c'est le symbole de la mortalité l'homme qui reconnaît que sa vie humaine a une finitude il se reconnaît inférieur à son créateur et qui s'humilie devant lui se fait petit devant lui se rabaisse devant lui pour pouvoir bénéficier de ses grâces qu'il accorde à la résurrection à l'instant le vicaire de la paroisse les Saint-Marty de l'Ouganda de Tokmota c'est à Porto-Nouveau c'est sur ces conseils que vient mettre un thème je vais mettre un thème à ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi Tanguy Agoy merci beaucoup bon temps de carême à vous merci beaucoup vous êtes lequel des fidèles fidèles de l'amour ou fidèles catholiques en tout cas je fais partie des deux côtés je vois bien avec votre carvade qui vous signale votre côté merci beaucoup à vous en tout cas que vous soyez de l'un ou de l'autre passez une très bonne journée merci Tanguy et bonne fête encore merci mesdames et messieurs voici l'actualité des sports football pour ce menu ce matin de sport matin avec Ali Moumouni hier c'était donc la messe planétaire du football et bien puisque la ligue des champions était de retour Ali Moumouni bonjour bonjour Tanguy et on a eu droit à quelques affiches assez intéressantes hier oui on en parlait bien entendu avec ces deux explications des huitièmes de finale de la ligue européenne des champions qui ont démarré donc c'était hier mercredi et mardi pardon entre l'équipe de Man City qui était en déplacement pour affronter son homologue de Copenhague mais on va prendre la direction de l'Espagne pour d'abord parler de cette explication entre le Real Madrid qui s'est soldé sur la plus petite démarque un but à zéro seulement but de Brahim Diaz bien entendu vous allez le voir sur les images là c'était intéressant bien entendu Xavier Simon face à un certain Val Verde tout cette pépite de l'équipe du Real Madrid qui a été assez impressionnante et vous allez voir la célébration de ce jeune joueur Brahim Diaz à la Bellingham et c'est devenu je dirais une habitude désormais au Real Madrid tous célèbrent leur but de cette façon la dernière fois en championnat on a vu Vinicius Junior emprunter cette célébration si on peut le dire de cette façon là voilà à Jude Bellingham et hier c'était le cas de Brahim Diaz c'est une belle réalisation en tout cas le Real était au rendez-vous on le disait malgré l'absence de défenseur le Real Madrid a assuré avec un choix muni impeccable en défense aussi et bien entendu le Real finit par prendre une belle option sur cette première manche des huitièmes de finale face à Leipzig c'était bien entendu en Allemagne il y a eu ce seul absence au début où j'ai parlé de l'Espagne et donc c'était en Allemagne face à l'équipe de Leipzig qui aussi ma foi est en forme en tout cas la suite à Benabéou ça va être immense puisque là avec le public méringué ça va être difficile pour les Allemands d'arriver à renverser cette tendance de toutes les façons c'est le football et tout est possible de l'autre côté c'était Man City qui était en déplacement Man City qui réussit je dirais facilement à s'imposer à son adversaire sur un score de 3 buts à 1 c'est vrai que Copenhague a trouvé le chemin défilé grâce à cette erreur d'Ederson de toutes les façons il faut reconnaître que l'équipe de Copenhague dans cette Ligue des Champions depuis le premier tour réussit quand même à trouver le chemin défilé quelle que soit la situation coup de chance ou encore performance de toutes les façons Ederson a commis l'erreur et ça fait partie aussi du jeu alors voici pour ce qui concerne les différents résultats de cette de cette première rencontre comme temps pour la huitième de finale de la Ligue Européenne des Champions Tanguy la suite ce sera donc ce soir avec deux affiches assez intéressantes également PSG à frontière Real Sociedad cette formation qui est aussi voilà l'une des équipes qui ont une belle performance cette saison en Ligue à espagnole donc le PSG sera à domicile pour affronter cette formation qui sera certainement conduite par le joueur l'attaquant nigérien Omar Sadik et puis de l'autre côté c'est la Lazio qui s'occupera pour qui accueillera l'équipe allemande de Bayern Dominique voici donc les deux affiches pour ce soir on continue toujours dans cette même veine à parler au football Tanguy on revient au plan national pour parler du championnat amateur avec la Ligue 3 qui a connu je dirais la première phase à connu son épilogue au niveau de la zone B c'est bien sûr la zone septentrionale et la zone du centre du pays Boa de Sinande pour cette septième journée était face à Gomido l'équipe s'est imposée sur le score de 3 buts à 0 la JSA a pris le dessus sur l'équipe de Sota 3 buts à 1 et puis Delta qui s'impose à son adversaire 3 buts à 2 Tanguy regardez bien la chronologie de ce score 3-0 3-1 3-2 on finit par ce match nul score de parité entre Okota et NGFC un but partout pour ce qui concerne les rencontres de cette septième et dernière journée des phases allées de la Ligue amateurs au niveau de la zone B au classement général Boa de Sinande prend la tête désormais devant Énergie avec 15 points Énergie qui totalise donc 13 points pour avoir laissé passer les deux points lors de sa dernière sortie et puis voilà JSA est troisième avec 11 points en bas de classement on a Okota qui totalise seulement 5 points et Delta qui a également 5 points avec un goulard virage 2-6 c'est ce qui différencie d'ailleurs ces deux formations en bas de classement au niveau de la zone A les rencontres de la dernière journée pour le compte de ce premier tour des phases allées bien entendu auront lieu le mercredi prochain puisque étant prévu pour ce jour ces matchs ont été reportés grâce au match en retard de l'équipe de l'USS Kraquet qui va devoir rattraper la barque afin que le premier tour soit bouclé ensemble avec toutes les équipes la semaine prochaine Tanguy on reste toujours au plan national pour parler de l'équipe nationale de catégorie d'âge de moins de 20 ans les guépards conduisent pas bien entendu Mathias Deguenon et puis Messon l'entraîneur Messon bien entendu les deux entraîneurs ont convoqué une liste de 26 joueurs qui ont démarré les préparations pour les Jeux africains prochains qui auront lieu à Accra pour cette édition bien entendu la formation a commencé à sa mise au vert et puis deux séances d'entraînement ont été tenues hier une dans la matinée une autre dans la soirée à la fin de cette rencontre de cette séance de préparation qui a démarré bien entendu nous avons tendu notre micro au sélectionneur de cette catégorie Mathias Deguenon qui nous a présenté un peu le tableau de son effectif nous avons au début de ce stage un nouveau groupe pratiquement tous les anciens avec qui on avait démarré cette aventure depuis quelques années la plupart n'est plus dans la catégorie d'âge donc il fallait reconstituer un autre groupe et c'est ça qu'on a commencé par faire tous ceux à qui on a fait appel et ils ont tous répondu présent en dehors d'un seul celui du Ghana qui doit rejoindre le groupe dans les deux jours qui viennent on a commencé la préparation comme je l'ai dit c'est un nouveau groupe et il fallait leur expliquer notre projet de jeu ce que nous avons commencé par faire le matin on a fait juste une mise en place et comment ressortir les ballons ce soir nous avons travaillé plus l'attaque rapide et la finition ce que vous avez observé vous constatez avec moi que c'est pas encore ça puisque beaucoup de situations de jeu qui ne sont pas mauvaises mais au niveau de la finition il reste encore beaucoup à faire mais je crois que nous avons encore quelques jours puisque le plan que nous avons concorté c'est le lieu de remercier quand même les autorités qui ont approuvé et qui nous ont permis quand même de vite commencer cette préparation même si nous sommes un peu en retard déjà à travers tout ce que nous avons observé au niveau de cette dernière canne il n'est plus question de participer à un tournoi pour juste participer quand vous participez il faut être prêt pour aller jusqu'au bout il faut être prêt pour toucher le Graal et je crois que c'est ce que nous essayons depuis ce matin d'inculquer à nos jeunes bien que nous avons commencé en retard je le dis tout est possible il suffit de rester concentré il suffit de s'appliquer à tout ce que nous allons leur proposer je pense que nous ferons un très bon tournoi et l'objectif il est clair c'est d'aller le plus loin possible dans cette compétition on est dans un groupe avec des équipes que je dirais nous connaissons quand je prends la Gambie nous l'avons joué à la dernière Cannes et on a perdu un zéro quand je prends le Congo nous l'avons joué pendant notre préparation à Accra une équipe que nous connaissons également mais comme je le dis nous avons pris l'option de reconstituer notre groupe peut-être que les deux équipes ou les deux sélections dont je viens de citer le nombre viendront peut-être avec les mêmes effectifs de la Cannes ou pas donc je crois pour moi nous avons les images de la Cannes passée nous allons nous appuyer sur ça pour voir un peu ce que nous devons corriger ce que nous devons améliorer ce que nous devons apporter à nos jeunes puisque c'est un groupe nouveau mais pour ma part comme je l'ai dit tantôt nous allons mettre tout en oeuvre pour qu'au niveau de cette compétition nous allons le plus loin possible et continuer d'accord profiter de cette compétition pour préparer les éliminatoires qui s'annoncent pour nous dans quelques mois également allez vous avez eu l'essentiel de ce qui concerne l'effectif de Mathias Deguenon cet effectif bien entendu c'est les catégories d'âge les U20 les moins de 20 ans les guépa moins de 20 ans qui participent aux jeux africains prévus pour démarrer du 7 pour soutenir du 7 au 24 mars prochain du côté du Ghana pour ce qui concerne donc la participation du Bénin il faut retenir que c'est grâce à la performance de l'équipe nationale de cette catégorie à la dernière coupe d'Afrique des nations que le Bénin fait partie des 8 nations les 8 meilleures nations pardon au plan africain de cette catégorie d'âge et donc ce sont ces 8 nations qui participent à cette compétition en plus du pays autre qui est bien entendu le Ghana le Bénin fait son entrée en l'ice à cette compétition face à la Gambie la Gambie qui a éliminé le Bénin un quart de finale de la dernière coupe d'Afrique des nations de moins de 20 ans qui a eu lieu en Égypte l'année il y a quelques années et donc pour sa première sortie ce sera le 8 mars et le Bénin affrontera la Gambie Tanguy dans le pôle il faut préciser que le Bénin évoluera du côté au côté de la Gambie qui sera son premier adversaire du Congo et le Ghana pays hôte de ses Jeux africains on va leur joindre beaucoup de chance bien entendu on va espérer que Dieu fasse le miracle comme à l'ivoirienne bien entendu le miracle et que vos esprits étaient encore en Abidjan merci beaucoup Ali Momoni pour ces informations sportives on va se voir demain pour rendre content je dois dire des deux rencontres de la LDC promise pour ce soir ça va être très intéressant avec un PSG Réal Sociedad on verra bien ce que ça va donner et du côté de l'Italie l'Asie-Rome qui aura pour adresser le Bénin de Munich merci beaucoup allez bonne journée allez mesdames et messieurs voici chez vous notre invité politique ce matin notre invité ce matin s'appelle Armand Afossobe membre du parti bloc républicain membre du bureau politique du parti le parti du député à Saint-Cébou qui a introduit une proposition de loi portant révision de la constitution et qui fait son chemin à l'Assemblée nationale c'est d'ailleurs la grosse actualité politique de l'heure au Bénin monsieur Afossobe bonjour bienvenue sur l'actu matin bonjour Tanguy merci d'être là pour qu'on parle donc de ce projet de révision de la constitution question pour question pourquoi est-ce qu'il faut réviser non ben écoutez aujourd'hui pour réviser ce n'est pas ce n'est pas le parlement ni le chef de l'état ni les députés de la mouvance qui ont demandé quand même à réviser c'est une injonction de la cour conditionnelle c'est la cour conditionnelle suite à des des petits dons que la cour a écrit au parlement de corriger rapidement parce que nous avons encore deux ans oui mais la cour a parlé du code électoral et non de la constitution oui mais le code électoral c'est quoi il y a des choses qu'on corrige dans le code électoral qui est inclus dans la constitution oui mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas d'abord ce qu'on vous a demandé d'abord avant de penser peut-être à ce que vous-même vous pensez en tout cas la proposition de l'honorable à Sainte-Sébou n'est pas pour moi la révision de la constitution c'est la révision du code électoral et comme je viens de vous dire la révision de cette code peut être inclue dans la constitution peut être inclue dans la constitution c'est clair et ce n'est pas pour la première fois on est en train de réviser le code électoral ce n'est pas pour la première fois on est en train de retoucher le code électoral voilà alors j'ai vu qu'il y a une polémique et notamment parmi les innovations proposées en tout cas pour cette révision de la constitution de la Sainte-Sébou une polémique autour de l'ordre des élections on veut organiser présidentielle avant l'initiative avant pourquoi la présidentielle devrait passer avant l'initiative et pourquoi le contraire appellerait la catastrophe sur le Bénin vous êtes journaliste est-ce que c'est vous qui portez votre idée et qui l'a déformée et nous assumons le bloc républicain c'est pourquoi je vous demande quelles sont les raisons c'est un député du bloc républicain qui a fait cette proposition qui a eu l'idée de la proposition et quand il a eu l'idée il a soumis l'idée à ses collègues que ce soit le président du groupe parlementaire l'UPR Akhenantone et au président du groupe parlementaire des démocrates vous savez on n'a jamais organisé les élections législatives communales avant les présidentielles non parce que nous sommes dans un régime purement présidentiel vous savez donc un président pour mieux travailler dans le pays a besoin de la majorité donc si on organise les élections législatives et communales et qu'après on organise les élections présidentielles et le président paie la majorité vous voyez comment le pays sera bloqué et on n'a vu pas le passé vous avez quand Kérékou était au pouvoir on a vu la renaissance du Bénin le PRD l'UDS de Sakalafia qui ont bloqué le général Mathieu Kérékou en son temps récemment Yahiboni a été bloqué par une majorité qui est composée de G13 où il prenait chaque fois des ordonnances le Bénin n'est plus à cette étape nous avons changé de cap nous avons changé le Bénin est dans une phase de développement on ne peut plus reculer et c'est tout ça qui a fait penser à l'honorable Hassan Sibou de faire une proposition de revoir un peu l'ordre des élections au fait c'est ça qui est dans sa proposition l'ordre des élections il faut organiser d'abord les élections présidentielles et là c'est le président maintenant le nouveau président élu qui va organiser les élections législatives et communales autre chose c'est le système de parrainage vous voyez aujourd'hui il y a un peu d'ambiguïté par rapport à ceux qui vont réellement parrainer le duo de la candidature en 2026 est-ce que c'est les députés les maires de maintenant qui peuvent parrainer le duo de candidatures en 2026 si lors des élections il faut commencer par les élections législatives les élections communales et présidentielles est-ce que si on évitait les élections c'est-à-dire on commence par les élections présidentielles les communales et les législatives est-ce que c'est les députés qui seront élus et les maires qui seront élus en 2026 qui vont parrainer donc il y a tous ces détails qu'il faut régler sinon il n'y a rien il n'y a rien de caché il n'y a rien qui motive vous savez le chef de l'état par rapport à la proposition de Lourabassam a même fait du sacrifice celui qui a fait du sacrifice et qui a accepté à ce qu'on écoute deux mois de son mandat est-ce que il nous devait beaucoup de jours parce qu'en 2021 son mandat devrait finir en avril il est passé jusqu'à mai avant d'organiser les élections donc c'est un du qu'il retourne non ? non mais écoutez ce n'est pas facile pour un président de la République de laisser deux mois vous savez ça moi ce que je dis et ce que je suis en train de mettre dans la tête des Béninois c'est que celui-là a la bonne volonté de laisser le pouvoir en 2026 et c'est ça qui compte c'est ça qu'il faut savoir le reste c'est le débat c'est pas une question de volonté la constitution l'oblige c'est clair il y a une volonté ou qu'il ne l'est pas et il s'en va en 2026 l'article 42 de la constitution a été clair lui ne peut faire plus de deux mandats dans sa vie et ça là déjà ça couvre totalement les Béninois ça couvre totalement la classe politique et tout le débat maintenant c'est de revoir lors des élections c'est de revoir qui va parrainer de façon claire et c'est c'est de se conformer à la gestion de la cour conditionnelle qui est le problème sinon il n'y a pas un autre débat qui est caché derrière voilà sérieusement beaucoup soupçonnent justement que vous changez des éléments notamment l'opposition que vous changez des éléments dans la constitution pour quand même favoriser un troisième mandat c'est une idée qu'ils agitent ils agitent aussi votre envie de contrôler quand je dis vous c'est pas vous personne physique vous la majorité présidentielle changer les choses pour pouvoir avoir la main sur le contrôle de parrainage on sait ce qui s'est passé en 2021 où un seul candidat a eu une centaine à la limite pendant que les autorités en train de raser les murs est-ce que ce n'est pas ça que vous préparez en visant la révision de l'opposition vous savez je vais vous dire quelque chose aujourd'hui changer une constitution qui va donner une majorité d'un certain nombre de choses à la mouvance présidentielle ce n'est plus possible parce que nous avons quand même 28 députés de l'opposition par exemple le code électoral qu'elle a été exclue en 2019 par exemple et ça peut arriver en révision aujourd'hui ils sont là ils sont là pour bloquer ils ont eu majorité de blocage aujourd'hui ils ont majorité de blocage donc le débat n'est plus là il faut qu'on il faut que ce débat est révolu il faut qu'on évolue dans ce qui est réel le on n'a jamais exclut quelqu'un on n'a jamais exclut les lois qu'ils disaient en ce temps que ces lois sont ces réelages ces lois sont ci et ça c'est ces mêmes lois qui les ont donné 28 députés c'est pas autre loi donc en réalité c'est eux-mêmes qui ont voulu ne pas participer aux élections parce que quand on vole les lois il faut respecter les lois nous sommes au-dessus de la loi les lois sont votées pour être respectées encore qu'elles sont parlementaires encore que parmi eux il y a des anciens députés il y a des anciens présidents il y a des il y a tout on doit respecter la loi donc personne n'a dit dans ce pays à l'opposition de ne pas participer aux élections la même loi c'est ces mêmes lois qui leur ont donné 28 députés ils sont là ils sont donné de respecter ça est-ce que Hassan Cébou et le BR sont au-dessus de Patrice Talon dans la mouvance puisque Patrice Talon a dit si cela ne tenait qu'à moi on ne toucherait pas à une seule régule de la constitution mais vous vous faites ce qu'il vous plaît est-ce que vous êtes au-dessus de ces envies à lui ? pourquoi vous prenez le temps de ce débat du chef de l'État ? dites-moi toute la phrase alors le chef de l'État le chef de l'État d'abord a expliqué la pertinence de la promotion de l'ONURAB à Hassan Cébou il est allé loin il a dit si la classe politique si les députés présents les tendances présentes à l'Assemblée nationale acceptent de faire cette revision il va promulguer oui c'est bizarre pourquoi vous n'en parlez ? pourquoi vous n'en parlez pas ? il n'est pas opposé au projet pourquoi vous ? non non il va promulguer il ne va même pas demander une seconde lecture il va promulguer comment est-ce qu'on est opposé à un projet alors qu'on peut avoir cette attitude-là et surtout et surtout que le projet est porté par des gens qui sont supposés défendre vos actions défendre vos visions défendre vos rêves mais vous ne voyez pas que le chef de l'État a eu raison de dire un certain nombre de choses par rapport à ce que vous venez de dire il dit que lui n'est demandant de rien et qu'il n'acceptera pas qu'on touche à une seule virgule de la Constitution parce qu'on sous-sonne on le sous-sonne de rester derrière ce projet c'est pas possible quelqu'un qui a tout le temps dit c'est mon dernier mandat je vais partir et un député mais la promotion de loi au Parlement c'est le prématif des députés c'est pas c'est pas pour la première fois les députés proposent des lois mais quand on sous-sonne le chef de l'État tout le monde le sous-sonne la classe politique pour dire il veut réviser la Constitution pour faire le troisième mandat c'est normal qu'il vienne à la télévision ou bien faire une conférence de presse pour éclaircir d'abord le processus d'abord parce qu'il a rencontré les trois groupes parlementaires et il lui a expliqué pour dire allez vous entendre si vous vous entendez et que la promotion de Hassan qui a une promotion quand même claire et nette rien n'est dedans qui est caché derrière il a été clair il dit si vous entendez moi d'abord je vais faire le sacrifice de laisser deux mois et puis je vais promulguer merci mais c'est ça qu'il faut garder au lieu de garder ne toucher pas une vigue de la commission pourquoi Hassan Sebo a déposé son test avant d'informer le parti ah bon si il a déposé le samedi et c'est le mardi que le bureau se réunit et sans récommuniquer en plus non mais écoutez je vais vous dire quelque chose il faut il faut faire une différence entre l'animation de la vie politique dans un parti politique et l'animation de la vie politique au parlement au parlement quand vous êtes député vous êtes au parlement d'abord vous êtes un élu du peuple et c'est tout ce qu'on fait tout ce qu'on fait au parlement pour être tout fait non 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 écoutez je suis en train de m'expliquer tout ce qu'on fait au parlement ça ça correspond d'abord aux lois et aux règlements de l'Assemblée nationale ok on est d'accord donc faire une proposition de loi c'est le prorogatif d'un député c'est pas le prorogatif d'un parti politique ok il y a la cour constitutionnelle il y a le président de la république il y a les députés qui peuvent parler de loi aujourd'hui au parlement c'est ça que l'Assemblée nationale a fait maintenant après avoir joué son rôle de député c'est normal qu'il revienne voir d'abord le président du parti pour dire voilà ce que j'ai pensé et puis voir c'est d'abord en proposant ce projet au parlement c'est que il a parlé à ses collègues c'est clair et il y a une différence entre ses collègues et l'animation de la vie politique du BR au sein du parti et puis après ça il est venu il est venu tous les pas ont été faits dans le parti on a eu quelques protestations on a eu quelques protestations au sein du parti pour dire mais écoutez pour une révision de la constitution on ne peut pas avoir déposé le projet qu'on ne connait même pas avant de venir nous informer et certains ont même mis cette mésentente sur la place publique vous le savez très bien non mais je ne sais pas qui a mis cette mésentente sur la place publique Disset Lamoussou par exemple Disset Lamoussou est député au parlement est-ce qu'il n'est pas membre du BR ? est-ce qu'il ne peut pas se fâcher parce qu'on n'a pas consulté le BR ? alors qu'on veut déposer un projet de révision je ne veux pas faire ce débat Disset Lamoussou parce que l'article 30 le statut de l'article 30 de l'armement intérieur de notre parti politique dit aucun militant ne peut prendre une position publique par rapport à une proposition de son parti je vous laisse prendre une position publique sur je dois dire une idée aussi Hassan n'a pas pris une position publique Hassan a fait une proposition de loi en tant que député moi si je ne suis pas d'accord mais depuis quand un député peut faire une proposition de loi et passer par chaque militant le bureau doit être informé mais le bureau est informé je vous dis que en tant que député au parlement il a fait son job là-bas après ça il a suivi il a suivi il a suivi le processus les premiers députés du BR qui sont au parlement ils ne sont pas au courant une autre question mais après eux il est venu voir le président le président a convoqué le BN et le BN a approuvé la proposition de Hassan Zébou avec acclamation je suis membre du bureau politique j'ai assisté à des rognons de débrouffer est-ce que vous êtes tous solidaires de ce qu'il a proposé tous au BR sérieusement et 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 non seulement qu'on est solidaires nous assumons nous assumons cette proposition parce que nous trouvons qu'il faut anticiper sur le problème nous avons encore deux ans pour anticiper sur le problème voilà oui mais on a l'impression que c'est lui seul qui fait sa campagne médiatique il passe sur les radios et les télévisions c'est quoi il n'y a plus d'autres députés pour porter et défendre aussi ah oui il y a beaucoup de députés ah oui moi je ne suis pas pourtant nous le président en année est sorti plusieurs fois le député sous paye prix est sorti plusieurs fois ah oui d'autres députés sont sortis dans dans les contrées du Bénin donc et on en parle dans les contrées moi je suis là je suis là même si je ne suis pas député je suis là pour expliquer en tant que membre du bureau politique donc nous avons notre fonctionnement c'est pas c'est pas Hassan c'est lui qui est le c'est lui qui a proposé la loi c'est normal qu'il qu'il s'explique plus pour quand même éclairer l'opinion publique les béninois et éclairer aussi ses collègues de l'opposition que ce soit de l'opposition que ce soit de la majorité avant d'aller question qu'est-ce qui va changer dans la vie des béninois quand on va réviser la constitution ils seront mieux logés mieux vêtus ils vont beaucoup plus manger qu'est-ce qui va changer on n'a jamais dit ça alors qu'est-ce qui va changer c'est la seule chose que nous voulons c'est d'anticiper sur les problèmes ce qui peut éventuellement arriver nous voulons une élection paisible nous ne voulons pas avoir ce qui se passe au Sénégal nous voulons que les choses soient claires entre nous nous voulons que prochainement que ce soit l'opposition que ce soit la mouvance que nous nous ayons quand même nous nous asseyons sur une table pour une fois s'entendre parce que le chef de l'état a il a il a été clair dans sa conférence de presse et quand vous le suivez bien il met les députés devant leurs responsabilités et pour une fois pour une fois dans la vie des parlementaires béninois ils ont leur dessin en main et d'agir en tant que député béninois c'est ce que moi je peux dire à quoi pense le BR pour 2026 oh le BR d'abord c'est un parti excusez c'est un parti bien constitué et vous savez un parti politique quand il a créé il va conquérir le pouvoir et les essais donc le BR est très bien en forme on a fini dernièrement notre congrès extraordinaire pour remanier un peu le parti nous sommes actuellement à l'étape d'un certain nombre de choses pour faire les bureaux de la circonscription les bureaux des communautés nous avons les structures de quartiers et d'arrondissements et donc nous sommes en pleine réorganisation mais c'est nous le débat des élections présidentielles n'est pas encore l'actualité c'est quoi à deux ans oh là là on a tout le temps à deux ans on a tout le temps pour ça merci beaucoup à vous à moi je rappelle que vous êtes membre du parti bloc républicain vous êtes membre même du bureau politique de ce parti vous étiez sur ce plateau un peu qu'on parle un peu de cette de cette proposition de loi de Hassan c'est vous de réviser la constitution avec quelques détails vous aviez apporté vos arguments merci beaucoup d'être passé sur Actu Matin c'est moi allez bonne journée merci mesdames et messieurs on va passer maintenant à notre rubrique économie avec Jacques Digbe qui est déjà en ligne aujourd'hui on va parler je dois dire de ce coût marqué par le Bénin on en parle en tout cas dans les milieux économiques et financiers qu'est-ce que cela change au quotidien réalité du Bénin et bien c'est de ça qu'on va parler voici donc la rubrique économie de ce matin donc la rubrique économie nous parle de cette actualité là du domaine économique du Bénin depuis la semaine écoulée comme je le disais le Bénin qui passe un acte historique sur le marché financier international on parle de 750 millions de dollars US de rebond émis avec succès nous en parlons donc ce matin Jacques Digbe bonjour bonjour Tanguy merci beaucoup d'avoir décroché mon appel tout le monde dit que c'est un gros coup pour le Bénin qui devient ainsi après cette opération le troisième meilleur crédit d'Afrique derrière le Maroc et l'Afrique du Sud bon pour ceux qui ne voient que dalle dans les chiffres et les histoires d'économies à chiffres compliqués qu'est-ce qu'il faut comprendre à tout ce jargon extrêmement difficile aux femmes du marché d'Antopar ah oui petite précision déjà Tanguy l'opération a été conclue le mardi 6 février d'année pour être plus précis donc alors le rebond en prend obligataire marché financier ça fait beaucoup de thèmes techniques que vous l'avez dit la femme qui est à Dantopar ou à Zeké ici ne pourra rien comprendre de tout ça il faut tout simplement retenir que le Bénin vient de contrater une dette de 750 millions de dollars américains c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça parce que les autres thèmes ça fait beaucoup de complexité 750 millions de dollars américains c'est environ 458 milliards de francs CFA sautez votre calculatrice Tanguy et vous vous rendez compte qu'on tourne là autour de 14% du budget de l'Etat exercice 2024 qui s'élève à 3200 milliards de francs et femmes c'est donc que c'est beaucoup d'argent que le pays vient d'emprunter sur le marché financier international et vous l'avez dit c'est historique cette opération constitue tout simplement la première mission avec avec succès du Bénin en dollars avec la maturité de 14 ans c'est-à-dire que le pays finit de payer cette dette dans 14 ans soit jusqu'en 2038 l'opération fait du Bénin le troisième meilleur crédit d'Afrique en dollars américains le pays n'étant dévancé que par le Maroc et l'Afrique du Sud c'est tout simplement fabuleux ah oui c'est beaucoup d'argent surtout aussi ça fait penser à beaucoup de choses à la fois mais à quoi est-ce que ça va servir tout cela vous avez une idée c'est là tout sur la question justement alors si on s'en tient au communiqué du ministère de l'économie et des finances au sujet de ce prêt et bien cette neuve de fonds va permettre au Bénin de financer le programme d'absence du gouvernement qui vous le savez est à sa deuxième phase depuis 2021 le PAG deuxième génération avec ses nombreux projets à court terme les 458 milliards de francs CFA serviront à couvrir une grande partie des besoins de financement du Bénin en 2024 tout en préservant du portefeuille pour la dette de dette publique le portefeuille de dette publique du pays peut-on donc lire dans le communiqué du ministre Wadaï mais bien sûr rien de précis rien de pour ça en ce qui concerne les domaines d'investissement est-ce qu'on va mettre l'argent dans l'agriculture est-ce qu'on va mettre l'argent dans l'éducation l'industrie la santé la sécurité pas de précision pour l'instant parce que quoi le problème est que si on investit des fonds dans ce qui ne va pas apporter de la valeur ajoutée le projet de stratage c'est bien ça prend nos villes propres belles et tout ça mais ça n'apporte pas véritablement de valeur ajoutée en ce qui concerne l'économie et là ça risque d'être une mauvaise dette quand on regarde sous ce temps là puisque il faut le dire une dette ça se rembourse alors il faut investir dans des projets qui vont vous permettre d'avoir de la valeur ajoutée et rembourser cette dette là et les intérêts qui accompagnent également la dette si vous mettez de l'argent dans des projets qui ne vont pas vous permettre de réaliser de la valeur ajoutée ça devient beaucoup plus compliqué mais si on met de l'argent je dis n'importe quoi par exemple à gloutiller dans des industries et tout ça c'est bien pour l'économie parce qu'on va réaliser des chiffres d'affaires qui vont permettre de payer ces intérêts là par la suite c'est donc de ça qu'il s'agit c'est un peu comme un individu qui emprunte de l'argent pour aller faire la GAVA pour aller fêter et tout ça le remboursement ça devient compliqué c'est pour ça qu'il faut aussi caricaturer la situation au niveau de l'État si vous faites des prêts surtout des prêts aussi colossaux sur le marché financier international il faut bien les dépenser afin qu'on puisse rembourser c'est vrai que ce sont les générations futures qui payent généralement ça là c'est 14 ans par exemple le 2038 c'est le président Patrice son gouvernement n'est plus là ce sont les générations futures ce sont les béninois qui vont finir par payer cet argent oui justement c'est pourquoi il faut faire beaucoup attention à ce qu'on fait aujourd'hui on n'en veut pas le passé déjà le gouvernement de Patrice a engagé beaucoup d'êtres comme cela au profit et pour l'intérêt de l'économie nationale mais avec ce qui s'est passé la semaine écoulée est-ce qu'on ne court pas le risque d'un surendettement c'est la grosse question qu'on se pose et c'est toujours le même refrain qui arrive Jacques oui c'est devenu un refrain ces dernières années beaucoup de béninois avec cette présence répétée du bénin sur le marché financier international se demandent finalement est-ce qu'on n'est pas en train d'en faire un peu de trop est-ce qu'on ne court pas le risque d'un surendettement bon ce qu'il faut dire c'est que quand on prend les critères de convergence de l'UE l'Union économique et monétaire ouest-africaine à laquelle le bénin appartient et bien le ratio de l'encours de la dette intérieure et extérieure rapporté au PIB au milieu intérieur brut est de 70% c'est-à-dire on ne devait pas excéder 70% lorsque vous faites des prêts sur le marché financier international pour l'instant et bien le bénin respecte ce critère on n'a pas encore excédé on n'a pas franchi cette barre-là officiellement quand on tient contre le chiffre c'est que le bénin n'est pas surendetté en plus moi je dis si les investisseurs continuent de nous faire confiance et de nous remettre beaucoup de milliards à chaque fois ça peut être parce que le pays est également fiable le pays fait les choses dans les règles de l'art et donc on continue à nous faire confiance mais il faut toujours le préciser ce sont des générations finies futures qui vont payer ces montants que nous sommes en train d'engager actuellement et il faut bien les utiliser pour que dans le futur ça c'est réellement qu'on puisse véritablement avoir de la valeur ajoutée afin de pouvoir rembourser ces dettes j'aime bien votre insistance bien savoir gérer bien savoir investir ces sous pour ma foi les rentabiliser au fil des années au cours desquelles on va les rembourser surtout penser par exemple à améliorer davantage l'économie nationale et justement parlant de cela je vais faire une légère digression pour faire remarquer cette dernière information c'est au niveau de la création d'entreprises au Bénin les statistiques qui ont baissé au troisième trimestre de 2023 est-ce que vous l'avez appris ? oui et c'est peut-être que nous avons trouvé à même temps où on investit les 458 milliards parce que là les statistiques ont effectivement baissé c'est vrai que c'est une légère suite on est passé de 13 928 entreprises créées au deuxième trimestre de l'année 2023 à 13 720 au troisième trimestre ça fait une baisse de près de 200 200 points par rapport au trimestre précédent bon c'est vrai que c'est pas beaucoup mais on peut se demander si c'est pas une contre-performance au niveau de la pièce de l'agence de promotion des investissements et de rétroportation du Bénin c'est cette information qu'il faut aussi retenir ce matin et peut-être ça va pousser les gouvernants à se dire attention ces 458 milliards peuvent nous servir à créer davantage d'industries à assainir le milieu de l'emploi le milieu des affaires à permettre aux jeunes de mieux créer des entreprises encourager la jeunesse à s'intéresser à ce secteur-là également je crois que ça va être une très belle idée en tout cas on verra bien on va se réserver aussi le droit et le temps de revenir sur cette actualité-là avec beaucoup plus d'analyses pointues et d'avis de technicien sur la question Jacques Degbi merci beaucoup d'avoir été en ligne merci Tanguy et très bon journée à vous à Kotonou bonne journée à Barakou de retour à Kotonou repartez avec des décorations d'intérieur de maison de haute qualité les meubles les tapis de maison les lustres les bijoux pour hommes et femmes les sustanciers de cuisine profitez de la grande foire iranienne du 8 au 25 février 2024 au Rôle des Arts de Kotonou afin de donner un autre village à vos maisons, bureaux et surtout repartez avec des articles de qualité à des prix incroyables la foire ouvre ses portes tous les jours de 10h à 20h au Rôle des Arts de Kotonou du 8 au 25 février 2024 faites-vous plaisir obtenez ce que vous désirez en vous rendant à la grande foire iranienne foire iranienne des articles de qualité à des prix formidables premier regard premières économies c'est le moment de vous démarquer et faire de 2024 une année exceptionnelle découvrez nos offres exclusives allant jusqu'à 40% de réduction sur nos gammes de produits en promotion offres valables pour les entreprises et les particuliers jusqu'au 8 mars Microlonde votre solutionneur numéro 1 en informatique Cisa Ganrito en face de la librairie Notre-Dame Info 95 95 28 24 1 5 6 6 6 6 6 6 Sous-titrage ST' 501 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 Je pense qu'on peut trouver quand même la bonne issue, mais voilà. Ça ne fait pas trois intelligences, ça fait quatre. Il y a l'intelligence de l'État lui-même, il y a l'intelligence de ses conseillers, il y a l'intelligence du ministre, il y a l'intelligence du ministre conseiller, il y a l'intelligence du conseiller du ministre. Je voudrais ajouter, nous savons qu'aujourd'hui on a créé tellement d'agences, n'est-ce pas, qui ont pris tellement de compétences de plusieurs ministères, dans plusieurs secteurs, et qui font également, selon les arguments, un travail aussi technique, parce qu'on veut aller vite, on veut éviter la lenteur administrative, n'est-ce pas, plutôt qu'au niveau des agences, ça va très rapidement, la consultation est rapide, et puis on a vraiment des résultats. Donc il y a déjà aussi ce mécanique d'agence qui est là. Donc l'effectif pléthorique autour de Patrick Salon pour les mêmes sujets. Absolument, absolument. Je pense que lorsque vous lisez même les missions, en fait, l'argument de la recherche, en tout cas de la compétence technique, dans le travail que fera le ministre conseiller, pour moi, ne tient pas trop la route, tout simplement parce que, quand vous lisez l'acte administratif qu'il nomme le ministre conseiller, on parle beaucoup plus du suivi, on dit, l'élaboration de la politique du gouvernement, le suivi sur le terrain, le traitement des dossiers au niveau du cabinet, du chef de l'État, et les discours politiques à tenir par rapport à cette politique-là qui est définie, mais également l'information au niveau des populations. Je me dis que ces deux dernières années, Salon est en train de préparer déjà 2026. Et donc il s'est rendu compte que sur certaines décisions, certaines grandes décisions qui devraient imparter les populations, ça n'a pas toujours eu l'écho ou l'effet escompté. Donc il faut trouver la stratégie, il faut trouver la manière de pouvoir dynamiser à nouveau le couloir d'information vers les populations. Parce que vous élaborez, vous concevez les discours à tenir, vous faites le suivi, et maintenant porter l'information vers les populations, je pense que c'est là que résident même, disons, les dessous de ce décès que le chef de l'État a pris pour nommer des ministres. Mais lorsque vous voyez un peu la forme, on dit que c'est les partis politiques de la mouvance qui vont proposer des gens qui doivent être nommés. Si tant est que, disons, recherche la compétence, on peut même aller piocher dans l'opposition, pourquoi pas ? Parce qu'il y a des béninois là-bas qui sont très compétents aussi. Je voudrais aussi revenir sur les arguments. Pour moi, ça fait trop lourd. Vous savez, aujourd'hui nous savons qu'il y a des compétences qu'on sollicite à l'extérieur pour plusieurs questions. Et nous avons du mal d'ailleurs à digérer cela parce qu'on estime qu'à l'intérieur, on peut trouver vraiment des gens capables de pouvoir apporter cette même compétence-là. Et donc, quand vous voyez un peu dans notre architecture, je me demande si le collège des ministres conseillers, le travail qu'ils feront, ça va prendre plus le déçu auprès du chef de l'État, que le travail que fera les ministres, que le travail des conseillers au niveau des ministères, des conseillers au niveau de la présidence, ou même des agences. Voilà. Et donc, on donnera plus de priorités à ce qui va se passer au niveau de ce collège, surtout quand même un coordonnateur, qui va justement plafonner l'espace, cet effectif de ministres conseillers. Moi, j'ai le sentiment que les vraies raisons sont ailleurs, n'est-ce pas ? Comme l'a évoqué Franck, nous sommes en train d'aller vers 2026, c'est tellement on veut en faire plutôt un outil politique, n'est-ce pas ? Parce que nous sommes en fin de mandat. Et je me demande, est-ce que c'est en fin de mandat qu'on se rencontre véritablement ? Quand vous lisez le décret, on a tellement cité un thème d'attribution, un thème de tâches, que parfois vous vous demandez, mais c'est quand même la fin de régie, où on sent le besoin de refaire encore le suivi, d'élaborer encore les politiques du gouvernement. Oui, c'est le moment plus que jamais de mettre la pression sur les chantiers engagés, de les finir rapidement. Et il faut appeler sur le monde, pour que tout le monde mette la main à la main. Dans quel décès ? Je pense qu'il finit le projet. Je vous suis un projet, mais il faut avoir des agences. Je pense qu'il faut avoir ma descente. On devrait commencer à ralentir. Et même peut-être à procéder aux inaugurations, à observer la fin de certains projets, justement, puisqu'on a mis le temps depuis 2016, n'est-ce pas, à exécuter ces politiques. Je ne sais pas quelle est la nouvelle politique qu'on veut encore élaborer à la fin de mandat. Il y a vraiment des retards sur cette question. Et qui voudraient nécessiter un suivi. Peut-être un contrôle de tout ce qui a été fait. Et de 2016, la date de l'année, je suis d'accord. Dans le domaine de la construction des infrastructures, pour la promotion du tourisme, il y a un gros retard. Surtout quand on sait que c'est dans deux ans que le régime va partir, alors qu'on a ouvert beaucoup, beaucoup, beaucoup de chantiers. Vous allez seulement à Ouïda, vous ne pouvez même pas avoir quelques centimètres carrés où vous allez poser vos pieds pour pouvoir circuler. Et donc, à deux ans, il faut mobiliser les ministres conseillers pour poursuivre tout ça. C'est pareil dans le domaine des transports. Par exemple. Moi, je dirais simplement que c'est un outil, ce collège de ministres-là, c'est un outil de capitalisation des acquis du régime. Comme vous le dites si bien, c'est vrai, c'est pour accélérer les choses, pour donner véritablement un coup d'accélérateur. Mais au-delà de ça, n'oubliez pas que 2026, vous ne pouvez pas vous occulter cela. Parce qu'en le faisant, en boostant les chantiers, c'est des arguments que l'on cherche pour convaincre les populations. Il n'est pas parti, il n'est pas dédain à rien. Alors, il n'est pas dédain à rien. La mouvance vous dira, nous devons travailler à conserver le pouvoir. Patrice Talon va partir cette mai, quelqu'un viendra de la mouvance pour poursuivre les travaux que Patrice Talon a eus. Il faut reconnaître qu'au-delà de tout ce qu'on dit, il y a deux aspects dans ce décret auxquels il faut faire attention. Le premier aspect, c'est d'abord, les conseillers, les ministres conseillers sont nommés parmi les partis politiques. Le deuxième, je veux relier les deux aspects. Le deuxième aspect, c'est quand on voit les attributions, quand on parle de discours politique, quand on parle de la communication à l'endroit de la population, c'est là que tout se résume. Il faut simplement comprendre que nous avons vu par le passé des décisions, des travaux au niveau du gouvernement qui n'ont pas pu être expliqués aux populations à la base. Au-delà de la contre-expertise, il faut dire que quel est le discours adapté pour expliquer certaines choses aux populations ? Ce sont les partis politiques qui sont souvent en contact avec les populations à la base. Et au sein des partis politiques, s'il y a des sachants de tel secteur, je prends simplement au hasard le secteur de l'éducation, qu'il y a des sachants qui sont dans le secteur de l'éducation et qu'on propose au niveau des partis politiques, et on les met au niveau, en tant que ministre conseillé, ils sont à même de proposer des formes de communication adaptées pour pouvoir permettre aux populations de mieux comprendre l'intérêt de telle ou telle autre décision ou telle autre réforme qui a été mise en place. Donc ça, c'est déjà important à ce niveau. Parce que le technicien qui travaille avec le ministre ou qui est peut-être le conseiller du chef de l'État ne force pas un homme politique. Il n'est pas toujours en contact avec le public. Il est toujours en contact de la prévention de l'assurance. Quand vous lisez le décret, on a tout fait pour donner un contenu technique au collège. Mais ça reste pas critique. Je cherche les arguments, justement, pour comprendre cela, et je n'y arrive pas. Quand le chef de l'État parle de ses ministres, vous voyez avec quelle fiété il le fait. Ceux-là, on dit non, on sait combien de fois il est satisfait du travail qu'ils font. La preuve est qu'il les a maintenus. Il a même parfois du mal. Quand on parle de remaniement, c'est peut-être un ministre, c'est peut-être des changements de siège. Cela suppose que les gars travaillent. Le moment il a dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc, toutes les fois que le chef de l'État parle de ses ministres, c'est un thème élogieux. Dans son discours sur l'État de la Nation, quand il fait le point, les ministres sont fiers. Et donc, depuis 2016, pour des gens qui ont conduit la politique gouvernementale à deux ans de la fin du mandat, je ne pense pas que ce soit maintenant qu'on sent le besoin de suivre, de contrôler, d'élaborer des politiques publiques. Bon, si cela se fait, ça veut dire que, quelque part, il y a beaucoup d'insuffisance, beaucoup d'insatisfaction, et on veut régler rapidement. Mais moi, je n'ai pas ce sentiment, puisque toutes les fois qu'on parle de ces messieurs, et effectivement, nous le voyons, c'est des messieurs qui ont la tête dans le travail, ils ne sont pas mêlés à des histoires politiques, matin, ils sont dans des meetings, ils sont orientés au niveau de leur cabinet, ils travaillent, voyez-vous. Donc moi, j'ai beaucoup du mal à comprendre l'argument technique qu'on donne véritablement au collège des ministres. Par contre, au plan politique, voilà, nous savons qu'il faut contrôler la masse, il faut pouvoir contrôler, enfin, non pas la masse, ses partenaires politiques. Peut-être que Patrice Talon, il veut récompenser. Et il crée ce collège, bon, écoutez, j'ai encore la possibilité de faire la promotion de certaines personnes au niveau de mes formations politiques. Celui qui va jouer aux orzots, celui qui va jouer à l'arrière, à l'indiscipliné, j'ai encore la possibilité de nommer une bonne quantité de personnes dans mon collège des ministres. Donc, attention, j'ai encore de la place. Si vous pensez que je suis en fin de mandat et que cela vous donne l'intelligence d'aller, je ne sais pas, vous trouvez d'autres... Vous pourrez un peu ce que... Il y a encore de l'argent à se faire dans cette scène. Il suffit de voir la période choisie par le chef de l'État pour sortir ce décret-là, ou pour afficher sa volonté de nommer des ministres conseillers. Vous savez, ce qui se passe actuellement sur le plan politique, d'abord, on a envie de contrôler, ou peut-être de recompenser des gens qui sont restés là depuis et qui n'ont pas eu... Et qui voulaient être ministre. Qui voulaient être ministre. Par le titre, au moins, c'est la ministre conseiller. Nous-mêmes, il a dit, lui-mêmes, il a dit, dit que tout le monde veut être... Tous ses partisans veulent être ministre conseiller. Mais en réalité, oui, il a dit. C'est ça aussi, je voulais être ministre aussi. Oui, bon, peut-être que vous devez rapidement vous inscrire dans un parti politique que j'étais là. Oui, on n'en a pas besoin, non ? C'est la technicité. Alors, ce sont les partis, c'est la compétence qu'on se fait à partir qui propose. Tous les ministres ne sont pas de membres de partis politiques qui sont en place là. Bon, d'accord. Il n'y a pas de ministre conseiller. Mais là, il faut... Non, moi, je vise un poste ministre. Il faut que... Il faut que... Il faut que vous me faire faire des élèves. Il me demande de mon secteur. Oui, parce qu'il y a un autre décret numéro 2004-007 du 9 janvier qui fiche les secteurs d'intervention des ministres conseillers. Donc, écoutez, c'est pas que... Enfin, je n'ai pas lu Média dedans. Non, mais pourquoi vous pensez que... Pourquoi vous pensez que... Pourquoi vous pensez que... Média n'est pas la communication. Ça va passer aussi à Tizan. Il n'est pas que Média. On fouille bien. Il a d'autres compétences qui peuvent servir. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de... De quitter le chantier, je dois dire, l'espace qu'on s'est tracé rigoureusement, de dépolitiser un peu l'administration publique et de ne faire qu'avec des compétences techniques. C'est vrai qu'on en fait pratiquement huit ans déjà et donc on peut se permettre quelques largesses. Est-ce qu'on n'est pas en train de quitter aussi le siècle? On en dit qu'on doit faire des gouvernements rigoureux, réduits, techniques, efficaces, ce qui a fait qu'on n'a jamais eu, ma foi, à Vincent Kouvé-ci, ministre depuis le début. Mais là, si on doit ajouter l'effectif des ministres conseillers, après, là, on va se politiser l'administration. On a qu'on a grossi les effectifs des collaborateurs. Je pense qu'au niveau des partis politiques, il y a quand même des techniciens. Des gens qui sont... C'est vraiment du parti, mais qui ne s'occupent pas que de la politique. Pour de la politique, il y a des techniciens en droit, des grands juristes, il y a des techniciens au niveau de l'environnement, au niveau de l'agriculture, et un peu de tout. Donc, je pense que si on veut faire la promotion de ces personnes-là, de ces cadres, des techniciens qui sont dans les partis politiques, qui travaillent, mais à ne pas s'afficher forcément pour des politiques pures, je crois que c'est une palacée. Maintenant, lorsque vous voyez, je disais, je parlais de la période, c'est qu'il y a de la turbulence aujourd'hui au niveau politique, sur le plan politique, et même dans la mouvance, dans la perspective de pouvoir maîtriser un peu les choses à la fin du mandat. On sait comment l'atterrissage se fait. C'est souvent un peu difficile. Il y a des gens qui quittent la BAC et qui font des caprices. Donc, c'est certainement pour des raisons politiques également qu'on a trouvé cette formule-là pour davantage canaliser les pulsions, les petits débordements au niveau de sa famille politique. C'est un peu intelligent, mais je pense que ça peut créer encore d'autres problèmes. Comment ? Parce qu'on a dit, un collège de ministres conseillers, beaucoup veulent aujourd'hui être ministres conseillers. Alors, comment l'habitrin sera fait pour satisfaire vraiment la plus... Le gars attend, oui, tant quoi le ministre, il n'a pas des ministres, on sort conseillers. Il n'est pas conseillers conseillers. Il n'est pas conseillers conseillers. Il n'est pas conseillers conseillers. Il n'a pas conseillers conseillers. Il n'a pas conseillers conseillers. Il n'a pas pensé à rien. Ouais, ouais l'opposition. On va aller là-bas. Allez, les gars, on va choisir des sujets. Un argument de la baisse. Oui, vous savez, quand on demande que cela soit sous proposition des partis politiques, cela renforce un peu aussi le leadership, la force des présidents de ces formations politiques. Si vous êtes membre d'une formation politique et que vous n'êtes pas en ordre de sainteté avec votre président et que vous avez toujours, vous jouez toujours les rebelles, n'est-ce pas, au niveau de cette formation, en tout cas, c'est lui qui va faire la proposition pour que vous soyez conseiller ministre. Après, je pense aussi que je ne dénie pas le droit à un militant d'une formation politique d'être compétent dans un secteur donné. Mais ça n'est pas le rôle. Nous avons une loi qui encadre aujourd'hui le champ politique et nous savons ce que les partis politiques doivent faire. Ils animent la vie politique et ça s'arrête là. Enfin, quand on veut de la compétence, on tourne pas son regard. On tourne pas. Quand on veut une compétence, on tourne pas son regard avec des formations politiques. En tout cas, ce que moi j'ai compris quand on prend la revue de ses partisans, le chef de l'État... Non, le chef... C'est ce que je dis. Mais écoutez, une formation politique, son rôle, c'est animer la vie politique. C'est accéder au pouvoir. C'est conquérir le pouvoir. Et puis ça s'arrête là. Le chef de l'État l'a dit dans son entretien. Il fera en sorte qu'au niveau du jeu électorat, que ce soit les partis politiques qui prennent véritablement le dessus. Et donc, quand on parle de compétence, on tourne peut-être plutôt son regard à l'université, dans le monde universitaire. Et peut-être là, on peut voir Dr Tanguy Agoyi ou bien dans d'autres secteurs. On va parler des références au niveau du VPC, l'examen qui s'annonce. Ah mais n'oublions pas, il y a aussi une autre polémique. Nous savons que les démocrates ont déposé un recours constitutionnel pour attaquer le décret qui porte une création du collège des ministres. Là aussi, il y a un peu d'argument. Parce que quand j'ai lu un peu, quand j'ai lu le recours, c'est plutôt au niveau des critères qu'on a posés. Et ça rejoint un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure. Pourquoi préciser comme critère que ce soit les formations politiques, n'est-ce pas, qui proposent ces compétences-là ? Au niveau du parti Les Démocrates, on estime que cela viole l'article 26 de notre constitution sur le principe d'égalité. Et si moi, je ne suis pas membre d'une formation politique, je ne peux pas être ministre conseiller. Est-ce que c'est si pertinent que cela ? Le chef de l'État, la constitution lui a garanti, lui a dévolu le droit et la responsabilité, le devoir aussi, l'obligation de définir la politique de la nation, de la dérouler. Nous savons aussi que le président qui laisse ses décisions doivent être aussi conformes à la constitution. Tout à fait. Donc, s'il y a un décret, en tout cas, on verra ce que les sages diront, puisque le recours est déjà déposé. On ne va pas faire le job à la place. Allez, le BPC, W24, tous ceux qui sont candidats, ma foi, doivent composer dans toutes les matières, qu'elles soient littéraires ou scientifiques. Ulrich, c'est quoi la pertinence de cette affaire-là ? C'est assez important, parce que ce n'est pas un processus qui date d'aujourd'hui. Le processus a démarré depuis trois ans déjà. Et déjà l'année dernière, pour le BPC 2023, on a même eu d'ailleurs un BPC transitoire. Et on s'est rendu compte que de plus en plus, les enfants délaissent beaucoup plus les matières scientifiques et vont beaucoup plus et en plus d'affinités, plus de penchant pour les matières littéraires. Et c'est justement pour rééquilibrer un peu ces enfants et faire en sorte que la fibre technique reste en eux et pour qu'ils puissent quand même les développer ailleurs. L'autre aspect, c'est que moi, le décret en lui-même, l'arrêté en lui-même ne me dérange pas. Mais c'est dans son application que moi, j'ai un peu peur. Parce que c'est pour tous les candidats du Nord au Sud. Et on sait que dans les classes, ce n'est pas toujours de la même manière que les cours sont dispensés. Il arrive des moments où des enfants délaissent simplement des matières scientifiques parce que la pédagogie du professeur est mise en cause. Ça ne source même plus la faute à l'administration publique. C'est d'une manière la faute à l'administration publique. Tout simplement parce que quand vous prenez des arrêtés, vous devez suivre également son application dans les classes. Et les inspecteurs, les conseils pédagogiques doivent veiller justement à ce que tous les enfants du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, soient réellement au point. C'est vrai que c'est une décision, c'est une arrêté qui concerne tous les enfants aujourd'hui et qu'on fasse en sorte que les écoles, par exemple, qui ont eu des difficultés à cause de l'insécurité et autres, est-ce qu'aujourd'hui, on a pris toutes les dispositions nécessaires ? On a vu le ministre par le passé qui a dit qu'il y a eu des formules qui ont été trouvées. Mais maintenant, quand on parle des matières scientifiques, c'est assez délicat. Donc, il faut faire en sorte que tous les candidats soient au point et que les compositions qui seront proposées aux enfants tiennent vraiment compte du niveau d'assimilation de tous les enfants. C'est le plus important. Oui, et c'est justement l'article 12 de l'arrêté qui le précise. Tout candidat est astreint à composer dans toutes les épreuves prévues pour la phase écrite. C'est tellement que, vous savez, au collège, quand on fait une option, on se dit, « Bon, comme j'ai choisi telle option, je ne vais pas m'engager dans telle autre matière. » Au moins, avec cette décision, les candidats sauront qu'ils ont l'obligation de pouvoir prendre au sérieux toutes les matières. Il n'y a pas une matière à négliger au profit d'une autre. D'autant plus qu'aujourd'hui, vous allez composer, n'est-ce pas, toutes les épreuves. C'est vrai que ça va donner un peu de mot de tête à nos jeunes candidats, mais je pense que c'est pour le bien. Ça mettra un peu du sérieux au niveau des classes, n'est-ce pas ? Vous avez des matières qu'un candidat peut sécher parce qu'il estime que, de toute façon, je n'ai pas choisi ça ou je ne choisirai pas ça. Je pense que ça va mettre un peu de discipline. Et ça permettra aussi à nos candidats d'avoir un regard sur l'ensemble des matières et de pouvoir véritablement composer. Oui, mais est-ce qu'on n'éloigne pas les enfants de la spécialisation ailleurs ? Très tôt, déjà, on apprend à l'enfant à se concentrer sur les matières scientifiques ou à se concentrer sur les matières littéraires. Et ça, c'est déjà avant la classe de CM2, par exemple, Franck. Est-ce qu'on va être encore en train de mélanger tout dans la tête des enfants ? J'ai vu qu'on les oblige même à composer en espayol pour aller faire quoi avec ? Oui. Est-ce qu'on ne peut pas vraiment aider les enfants à faire des trucs de façon plus pratique et directe ? D'abord, la question que je me pose, quelle étude de faisabilité on a eu à faire pour se rendre compte que ce qu'on veut, l'arrêté que l'on prend là, que ça va être vraiment porteur pour l'élève, les apprenants que nous avons. Quels sont les motifs véritablement que nous avançons aujourd'hui ? Vous l'avez si bien dit, dans les pays sérieux, ou développés, où l'on a des scientifiques, où l'on a des littéraires, où l'on a des... C'est déjà le bas âge, il y a une certaine connexion entre les parents et l'école et on demande déjà les aptitudes que l'enfant développe déjà à la maison et c'est en fonction de cela qu'on l'encadre même à l'école. Aujourd'hui, vous amenez l'enfant jusqu'au BPC, vous lui demandez de composer toutes les matières alors que le petit ne voit rien en mathématiques. Un peu comme nous, quand on était... Vous pouvez passer toute une journée à nous expliquer. Limite, quand à l'examen ou à l'école... Je ne sais pas ce que ça s'appelle, limite. Limite, moi, si à l'examen ou à la composition, je ne vois pas exactement ce qu'on m'a appris à la maison, ce qu'on a démontré, ça devient compliqué. Et ça chauffe même la tête de l'enfant. Maintenant, vous voulez obliger les enfants à le faire. Dans quel dessin ? Quelle est l'efficacité ? Oui, mais on ne va pas développer un pays avec rien que des littéraires parce que les séries littéraires grossissent, les rangs grossissent et du coup, on a le sentiment que les enfants délaissent progressivement les séances parce qu'ils ne veulent pas faire un tout petit effort pour avancer. Et là-dessus, on ne peut pas construire... Si vous ne comprenez pas bien français, vous avez beau être un grand technicien ou maîtrisant des techniques pour mieux gérer les épreuves en mathématiques, vous n'allez pas vous en sortir. C'est clair. Parce que tout est écrit en français, le sens des mots, ça compte beaucoup. Ça veut dire qu'il faut d'abord donner un certain amour à l'enfant pour lire, pour comprendre le sens des mots, avant même de lui apprendre à calculer. Donc c'est important. On ne va pas non plus développer le pays avec rien que des scientifiques. C'est le mélange qui fait que nous avons un développement équilibré. Voilà, vous avez bien fait de parler du mélange. C'est justement ce mélange-là que le gouvernement... On ne va pas forcer ce mélange-là. Il faut laisser les choses aller et donner le goût. Non, le goût est important. Pourtant déjà, nous sommes au niveau du premier cycle. Les enfants ont eu le CEP. Ils viennent au premier cycle. Ils doivent terminer leur premier cycle. On n'a pas... Là, jusque là, nous ne sommes pas encore au niveau du baccalauréat. C'est au niveau du premier cycle. Ça veut dire qu'on leur permet d'avoir un background, que ce soit dans les matières scientifiques que dans les matières littéraires. Et le plus important ici, Tanguy l'a dit tout à l'heure, on ne va pas développer le pays qu'avec des littéraires, pas seulement qu'avec des scientifiques. Il faut faire le juste milieu. Il faut faire en sorte que l'enfant, après son premier diplôme du collège, puisse quand même se dire, maintenant, j'ai vu mon niveau, que ce soit en sciences, que ce soit dans les matières littéraires, je peux maintenant faire le libre choix en sachant que je dois... Et c'est la raison pour laquelle... Est-ce que c'est après 13 ans ? Non, avant de parler du retard. Est-ce que c'est après 10 ans, pardon ? 6 ans au cours primaire, 4 ans au collège, c'est après 10 ans. Il y a un travail qui se fait déjà au premier aujourd'hui. Il y a un travail qui se fait au primaire aujourd'hui. Vous allez remarquer que de plus en plus, dans les classes, au niveau déjà partie du CME, il y a beaucoup plus d'engouement maintenant pour les mathématiques. On est en train de mettre les enfants dans une autre dynamique. Et je pense que le véritable problème, le véritable probable handicap que peut avoir cet arrêté, c'est au niveau des enseignants. Je vais vous raconter une histoire, par exemple. Moi, j'ai connu un enseignant, par exemple, en classe de 6e, qui à un moment donné, d'abord en 5e, pardon, en 6e, c'était bien, j'étais bien équilibré. En 5e, je rencontre un professeur qui finit son cours de mathématiques et qui dit qu'il a compris. Souvent, il y avait à peine un ou deux doigts. Et quelle était toujours sa réponse ? Si une seule personne l'a compris, c'est largement suffisant. Les autres auront l'état de comprendre l'année prochaine. À un moment donné, nous avons commencé par tous l'abandonner. Et c'est en 4e que nous nous sommes rendus compte qu'on a rencontré un autre professeur qui nous a redonné l'amour des mathématiques. Donc, cela veut dire qu'il faut un travail au préalable sur la compétence pédagogique des enseignants. Quand vous aurez ces enseignants, qui savent inculquer le savoir aux enfants, vous verrez que les enfants vont s'intéresser aux sciences ? Moi, je pense qu'il faut faire d'abord, comme vous le dites, c'est bien, il y a un travail au niveau des enseignants. Il faut en recruter surtout parce que c'est difficile d'avoir des enseignants de mathématiques. Et on ne peut pas sous-estimer les langues. Parce qu'on se demande qu'est-ce que l'espagnol va faire, qu'est-ce que l'allemand va faire. Il faut reconnaître que l'allemand reste le portail quand même. Vous garderez votre point bien fermé. C'est une ouverture à la réserve vers d'autres mondes. Au-delà du personnel qu'il faut recruter, former, etc. Je trouve que cette solution est trop facile. Il faut équiper les collèges et autres de bibliothèques, de laboratoire, etc. Qui permet quand même à l'apprenant vraiment d'avoir envie et qu'il trouve les moyens à sa disposition. Parce que très souvent, c'est théorique. Nous recevons souvent des informations théoriques. Alors que ce qu'on explique, on peut quand même démontrer à l'emploi pour que ça passe facilement. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. On m'a parlé de l'école de Féling à chaud. Je n'ai jamais vu le produit, même en question. L'école de Féling à chaud. Peut-être qu'on va solliciter la compétence de l'ancien professeur de mathématiques, de sciences physiques, pardon, de l'élève. Allez, base, vous allez suivre après, nous, la revue. La revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici la revue de presse du jour. Fraternité nous apprend que le Conseil national de l'éducation rénovée a été installé dans le souci d'offrir une éducation dont la qualité se hisse à la routeur des standards internationaux. Le gouvernement de la rupture n'entend pas faire les choses à moitié. Hier, mardi 13 février 2024, le chef de l'État a procédé à l'installation officielle des membres du Conseil national de l'éducation rénovée avec à sa tête le professeur Noël Baguidi. Étaient également présents les ministres des trois ordres de l'enseignement. Pour le président de la République, Patrice Talon, les lignes ont significativement bougé dans le secteur éducatif et la mandature sortante du CNE rénovée y a pris une part importante. En effet, en vue d'un système éducatif plus performant, le gouvernement a fait procéder à une évaluation afin d'améliorer le dispositif organisationnel du CNE, suivant sa nouvelle configuration consacrée par le décret 2023-411 du 26 juillet 2023. Le CNE, qui demeure une véritable autorité administrative publique dans le secteur de l'éducation, comprend un collège de 13 membres permanents, dont 8 sont sélectionnés par appel à candidature. Celui-ci se réunit une fois par semaine ou plus souvent en cas de nécessité. Pour sa part, Matin Libre s'intéresse à la situation sociopolitique qui prévaut au pays et annonce le démarrage d'une série de concertations initiées par le Parti Les Démocrates. En effet, en sa qualité d'ancien président de la République et de président du Parti Les Démocrates, le président Dr. Ishola Thomas Boniaï entreprendra en compagnie du Collège des vice-présidents et secrétaire thématique du dit parti des rencontres avec la conférence épiscopale du Bénin, la communauté religieuse, chrétienne, évangélique, la communauté musulmane, la société civile et autres forces vives de la nation sur la situation sociopolitique du Bénin et les voies et moyens susceptibles de renforcer notre vivre ensemble et le devenir libre du Bénin. Les démocrates souhaitent obtenir l'adhésion de ces forces vives de la nation à la tenue dans les médias d'une concertation nationale en vue d'un consensus sur l'adoption de la loi d'amnestie générale pour la libération immédiate de tous les prisonniers politiques et le retour des exilés d'opinion dans leur pays. Ce dialogue politique sera également l'occasion d'aboutir à l'entente sur un processus électoral consensuel pour des élections générales inclusives, consensuelles, transparentes, équitables et pacifiques en 2026. Précise matin libre. L'appréhension de l'un des leurs par la police républicaine a fait réagir l'ordre national des médecins du Bénin, rapporte le matinal. L'ordre national des médecins du Bénin est sorti de second suite à l'interpellation jeudi 8 février 2024 d'un de ses membres en service à la clinique Christ Lumière des Nations 6 à Adjan dans la commune de Zé. L'ONMB s'insurge contre cette interpellation qu'elle juge abusive au regard des conditions dans lesquelles elle a été effectuée et du traitement peu humain dont le médecin incriminé a fait l'objet. Très remonté contre ces agissements, l'ordre national des médecins du Bénin invite au travers d'un communiqué les autorités gouvernementales compétentes à situer les responsabilités dans cette affaire. Pendant ce temps, mesdames et messieurs, à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, selon le Soleil Bénin Info, la posture de l'ex-DG Alexis Akako Empire, poursuivie pour complicité d'escroquerie dans une autre affaire en dehors de celle de détournement de plusieurs milliards de francs CFA, l'ex-directeur de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, Donald Alexis Akako, ainsi que son coprévenu Roland Zossou, ont comparu lundi 12 février 2024 à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. La victime, dans le dossier d'escroquerie portant sur 229 millions de francs CFA, un homme d'une cinquantaine d'années, explique qu'il a été approché en 2019 par l'ex-directeur de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, Donald Alexis Akako, pour un contrat d'intermédiation dans le coton. Le contrat serait négocié par le président du patronat béninois, Eustache Kotingan, selon les allégations de Roland Zossou, le principal accusé à la victime. Les noms de trois autres personnalités ont été associés à la supercherie pour amener la victime à investir dans le supposé contrat d'intermédiation. Je cite, « Ils m'ont dit qu'il y a la société du beau-frère du président Talon, la société de la grande-sœur de Angélique Kidjo et la société des frères Lainé, » a déclaré la victime lundi 12 février 2024 à la Criette. Les prévenus Donald Alexis Akako et Roland Zossou auraient fait louer un magasin de 900 millions de francs CFA par mois au nom de la victime. Le magasin devrait servir au stockage de 39 000 tonnes de coton livré par la Sodeco. La victime dit avoir vu des documents avec l'entête de la Sodeco. Plus de détails à la page 3 du quotidien Le Soleil Bénin Info. Alors que le carême 2024 démarre ce jour, la conférence épiscopale du Bénin s'est adressée aux fidèles catholiques. Les évêques du Bénin ont, dans un message intitulé « Faire de nouveaux progrès dans la vie de prière, fait des recommandations à la communauté chrétienne catholique pour le temps de carême 2024. En ce temps de grâce qui nous prépare à la célébration du mystère pascal, nous vous encourageons à faire de vos prières un cri filial, confiant et persévérant vers le Père qui nous aime, tout en recherchant l'abandon à sa volonté qui porte à la paix véritable. Recommande la conférence épiscopale du Bénin. L'intégralité du message est à lire aux pages 4 et 5 du quotidien l'emblème du jour. Fin de la revue de presse de ce mercredi 14 février 2024. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501